Alors bonjour, une autre chose que vous allez apprendre durant la visite officielle du quartier des spectacles, c'est sur le monument national qui se trouve justement derrière moi, le plus vieux théâtre qui existe encore au Canada. Il a été inauguré en 1893. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, c'est un projet de la Société Saint-Jean-Baptiste, un projet nationaliste pour et par les Canadiens-Français. Mais très rapidement, ça va devenir un complexe multiculturel. Pendant plusieurs années, il va y avoir de l'opéra chinois. Ça va être aussi la scène la plus importante de théâtre yiddish à l'extérieur de New York, en Amérique du Nord. Et une des plus importantes au monde, parmi les premiers spectacles dans ce théâtre national francophone, il va y avoir des spectacles en anglais par des Irlandais et la population anglophone de Montréal. Alors finalement, c'est un lieu qui ressemble beaucoup à la main de le boulevard Saint-Laurent sur lequel il se trouve.